bonjour à tous bienvenue dans mon garage alors aujourd'hui on va faire une courte vidéo pour parler d'un problème qui fâche il s'agit du manchon de boîte à air des xlr 125 de 99 2000 il s'avère qu'au bout de quelques temps alors faut pas leur en vouloir parce qu'ils ont un certain nombre d'années tous au bout d'un moment il commence à se fissurer la jonction avec le carburateur et donc c'est très ennuyeux parce que on trouve plus la pièce détachée à part en occasion mais généralement elles sont en aussi mauvais état que celle que vous avez j'ai déjà essayé de le réparer avec de la colle à pare brise ça n'a pas ça n'a pas tenu alors aujourd'hui on va essayer de réparer le manchon de boîte à air avec de la colle chaude c'est ces bâtonnets là noir ils sont supposés être beaucoup plus résistants on va faire le test alors préalablement j'ai nettoyé tout ce qui restait de colle à pare brise et j'ai bien dégraissé je suis curieux de voir si ça se travaille comme la colle blanche après refroidissement les solutions ensuite c'est l'impression 3d alors contactez moi surtout si vous avez les connaissances et le matériel pour imprimer de telles pièces tôt ou tard vous aurez le problème ça c'est sûr et certain moi je le je l'ai d'autant plus parce que je démonte très régulièrement carburateur donc à chaque à chaque serrage ça découpe encore un peu plus le caoutchouc mais vu l'âge des machines maintenant il est évident que c'est à surveiller regarde regardez bien retirer le collier retirez le carburateur et regardez bien à l'intérieur et à l'extérieur l'état de votre manchon parce que ça peut avoir des conséquences assez catastrophique d'avoir de l'air surtout en tout terrain qui entre par là et vous avez vu c'est assez vicieux parce que là c'est en dessous donc ça se voit pas du tout c'est ici donc là ici il ya l'amortisseur il ya carburateur on voit on voit pas de l'extérieur si vous retirez pas le carburateur il faut retirer regardez pas par l'intérieur et par l'extérieur vous verrez jamais le problème s'il existe après le reste du manchon ça vieillit assez bien je trouve le caoutchouc reste souple allez on attend que ça refroidisse en attendant que ça refroidisse j'ai mis un petit peu de type de trop de d'essence sur la colle pour voir un petit peu comment ça se comporte alors la première vue je dirais que c'est en train de se dissoudre progressivement je n'ai même pas la laisser cinq minutes là dans la dans l'essence si ça prend pas trop souvent l'essence ça ira mais comme ça côté du carburateur par contre la pastille là elle est assez résistant quand même alors là j'ai mis un collier de serrage en place pour le maintenir et le but de l'opération ça va être de nettoyer ici la partie qui vient à s'endancher sur le carburateur je vais utiliser un scalpel on voit que l'adhérence est pas exceptionnel tout de même j'arrive assez facilement à séparer la colle du caoutchouc donc ici je vais laisser comme ça à l'extérieur c'est pas très grave c'est là où appuie le collier bon voilà ce que ça donne je vais donc remonter ça sur la moto et on en reparle dans quelques mois enfin pour vous ce sera dans quelques secondes alors on est quelques semaines plus tard et si le système de la colle chaude n'a pas du tout fonctionné en fait tout s'est désagrégé au fur et à mesure j'ai fait même pas 100 kilomètres et elle s'est pelée à l'intérieur comme à l'extérieur donc là j'ai nettoyé et on va essayer donc une autre technique c'est la technique qu'on utilise pour fabriquer des joints toriques sur mesure il s'agit juste d'utiliser de la colle cyanolite et alors ça fait c'est vrai que ça fait une jointure un peu rigide mais c'est utilisé assez régulièrement donc je vais voir si ça peut fonctionner sur ce caoutchouc là je vais commencer par faire un essai avec un joint torique pour vous montrer il est il est coupé on va essayer de reconstituer de tester un peu sa solidité pour ça on va commencer par bien nettoyer avec de l'acétone surtout faut éviter que ce soit gras et ensuite une goutte de cyanolite voilà c'est collé j'ai essayé 30 secondes en contact à peu près et ça va c'est assez solide oui ça vient quand même très très bien donc on va essayer ça sur notre boîte à air ici c'est complètement déchiré donc je mets de la colle ici je vais tenir quelques instants comme ça et on va voir ce que ça donne là je vais mettre du nettoyant frein ça va permettre de faire pour pénétrer plus en profondeur le dégraissant bien laisser sécher par contre et éviter de d'essayer d'accélérer le processus avec de la soufflette parce que vous allez projeter de l'huile qui est contenue dans votre compresseur si vous essayez de sécher ça à la soufflette les gants c'est pas mal quand vous faites ça voilà on voit que j'ai comblé toutes les petites fissures il y avait beaucoup de micro fissures ici à ce niveau là bien sûr j'avais les grosses coupures ici ici à l'intérieur c'était complètement déchiré ici là alors c'est sûr c'est plus rigide ici c'était découpé donc là c'est pas parfait c'est pour ça qu'on va ajouter un mastic silicone pour rajouter une couche d'étanchéité alors le mastic qu'on va utiliser c'est ça c'est une colle de réparation de pneus ça vient de chez aliexpress je vous mettrai en fait c'est une sorte de mastic silicone j'ai déjà fait des tests un petit peu et c'est une sorte de mastic silicone mais qui sèche en 24 heures donc c'est assez lancé ça reste assez souple et ça colle quand même assez fort donc le but ça va être d'en étaler ici sur le bord de la collerette là en fait où le ou le collier vient découper habituellement le manchon alors ça arrive avec une petite un petit cône à une petite spatule j'ai essayé avec un mastic seul c'est pas mal du tout ça ça colle assez fort et ça permet d'avoir de garder une bonne souplesse du manchon mais je préfère conserver la partie collage à la cyanolite et ça plutôt à la partie étanchéité j'ai testé également de mettre un petit point sur un morceau de plastique j'ai mis de l'essence dessus et ça résisterait bien l'essence beaucoup mieux que la colle chaude voilà pour le moment je vais en mettre uniquement à l'extérieur à ce que ça donne j'en ai mis partout à l'endroit où le collier vient serrer voilà on laisse sécher 24 heures et je reviens vous montrer ce que ça donne on est le lendemain maintenant que le mastic est bien sec et que ça a l'air bien lisse étanche je vais ajouter par dessus une couche de gaine thermo rétractable alors ça va pas du tout jouer sur l'étanchéité en revanche ça va permettre de protéger la zone en contact avec le collier pour éviter que ça continue de se creuser je n'ai jamais fait ça pour le moment mais on va essayer ensemble donc je pense c'est le faire venir à peu près jusqu'à cette jonction là ici et prendre une partie 6-7 cm et commencer à chauffer tout autour et voir ce que ça donne alors c'est ce genre de gaine la soixante-trente donc elle a un pouvoir de rétractation d'à peu près la moitié de sa taille initiale n'est pas quel comme ça il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il y a pas il n'y a pas là je suis en train de découper l'excédent là ce que j'aimerais c'est mettre le carburant en place tant que c'est encore souple pour que et mettre le collier pour que tout prenne sa forme définitive pour le moment ça ressemble à ça je peaufinerai ensuite voilà je laisse refroidir je reviens dans 10 minutes ça rigidifie un petit peu l'ensemble forcément la gaine empêche le caoutchouc de s'étendre c'est un petit peu plus difficile de passer le carburant c'est pour le retirer que c'est un peu plus difficile je passe un petit coup de fraise avec le dremel ici là ça va bien protéger la zone je rappelle que c'est pas pour faire de l'étanchéité c'est vraiment pour éviter que le collier continue de sectionner le caoutchouc ça va bien protéger je pense même si c'est pas très épais alors ça aurait pu être plus joli ici mais je veux pas redécouper au risque de recouper dans mon caoutchouc ça va rester comme ça ici c'est pas très régulier mais l'étanchéité elle se fait avant tout sur les bords ici il y a une petite gorge au fond du manchon où vient se loger ici le petit épaulement sur le carburateur voilà ce que ça donne avec un collier alors si je peux vous donner un dernier conseil c'est d'utiliser toujours les colliers d'origine comme vous pouvez le voir ils sont arrondis ici sur les bords à l'inverse des colliers comme ça qui sont extrêmement coupants là vous êtes sûr de flinguer votre manchon d'admission ou ça marche aussi pour les soufflets de fourche pour ceux qui en ont encore et donc non non utilisez bien ceux d'origine ou équivalent avec un bel arrondi là sur le bord ça permet vraiment de les protéger je vais remonter tout ça dans la machine et puis je vous dirai comment ça dure dans le temps en attendant merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine salut merci